Dans la sous-préfecture de Sabadou Baranama, les femmes participent largement au développement de la localité à travers des activités génératrices de revenus. Ces activités sont entre autres la transformation et production du beurre de karité, de la confiture de papaye et de la mangue, du fognon, du savon produit à base du karité et du miel, du misola, du coco, du diendiambre et de la mangue chèche, mais aussi du café à base de soja. Pour y arriver, elles sont confrontées à d'énormes difficultés, comme le signal Fatoumata Koulibaly, sergé à l'organisation du groupement des femmes. Les difficultés qu'on rencontre ici dans notre travail sont trop. Il y a d'abord le manque de matériel, de travail. Aussi, quand on finit de travailler, il n'y a personne pour venir acheter le produit. On ne sait pas comment écouler nos marchandises. Il n'y a pas de marché, pourtant c'est des produits qui ont des dates limitées, c'est des pourrages. Dans cette sous-préfecture, il n'y a pas que la transformation et la production des aliments que mènent les femmes comme activités. Elles fabriquent aussi des tissus traditionnels et des chaussures à base de châches plastiques. Mais la clientèle se fait rare, selon Fatoumata Koulibaly. On fabrique des tissus traditionnels et on les cousille nous-mêmes. On fabrique des chaussures à base de châches de plastique. Si on a des difficultés, c'est parce que les gens ne savent pas ce qu'on fait ici. On a fait passer tout ça à la radio, mais ça n'a pas marché. On ne voit personne venir acheter quelque chose. Par conséquent, elle en appelle à l'aide du gouvernement. On veut que le gouvernement nous vienne en aide pour qu'on ne soit plus ici. On veut être connu hors de Sabadou Branama. C'est pourquoi on pourra vendre nos marchandises. Il y a une dame, c'est elle notre créancière. Elle nous donne de l'argent pour acheter nos matériels, après on la rembourse. Mais on veut que ce soit le gouvernement qui nous donne de l'argent pour travailler. Parlant des institutions de micro-finance, notamment la mutuelle des femmes africaines, MIFA, censée les accompagner dans leurs activités génératrices de revenus, Fatoumata Koulibaly affirme qu'elle ne bénéficie rien de cette structure. Au-delà de tout, les femmes des communes rurales de Cancan sont en ordre de bataille contre la pauvreté à travers les activités génératrices de revenus. Mais elles manquent de l'assistance de la part du gouvernement. Sous-titrage ST' 501